voilà c'est parti essai Ducati Monster 797 Winter Mignoni mais le problème c'est qu'elle est en A2 mais bon on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner elle fait grosse ah ouais ça chante putain bon la position de conduite agréable pas trop penché vers l'avant salut what crignot ergonomie pas mal souplesse moteur oh putain ah ouais je me l'ai entendu c'est sûr bon le tableau de bord il est lisible il n'y a pas de témoin de rapport engagé il est simple en fait contour tout en haut compteur de vitesse au milieu et puis les tripes et tout ça quoi bon vraiment simple c'est le basique du basique là on fait défiler putain la position de conduite elle est pas mal les calepieds ils sont pas trop remontés les rétros on voit bien dedans bon rétro d'origine t'as qu'est-ce qu'il fait lui son deuxième ou quoi c'est encore une moto qu'on dirait que t'as conduit toute ta vie quoi la boîte de vitesse elle est pas mal elle est précise et franchement ça va ouah les freins allez petit signeux je vais mollo il y a un peu de terre pas terre il y a un peu de terre il y a vraiment pas envie de se faire peur quoi en A2 enfin en A2 je vais pas dire en A2 elle est nulle elle doit être bien vu que c'est quand même un bicylègue et tout mets moi le permis A2 putain ça va faire chier après voilà c'est parce que j'ai reconnu les motos en foule ouais on peut rouler tranquillement à base de tranquillade toi t'es pas comme ma KTM genre tu roules doucement en troisième plap 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 non elle est bien bon le test du rond-point en deuxième je touche à rien easy tête du Dodon ferme enfin ferme dans les roadsters sportifs tout ça on va dire qu'elle est un peu souple mais c'est pas du... voilà on va dire qu'il y a un centimètre qui s'écrase et après ça devient de plus en plus dur il est costo celui-là putain par contre le freinage de l'avant ça penche un peu personne t'as vu ? non c'est une bonne moto après pour le prix pom 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 en fait faut aimer la Ducat Monster ceux qui aiment ils vont se dire putain voilà quoi mais le prix franchement moi c'est mort moi ça sera modèle d'occasion obligé non c'est une moto désirable les rouges putain Ferrari après en A2 franchement souvent c'est ta première moto donc avoir ça en première moto tout est bien quand même non non franchement si t'as les moyens que t'aimes les Ducat franchement elle est ouf après il y a la 821 en A2 je l'essaye en full c'est une bombe salut je sais pas la différence de prix entre celle-là et la 821 faut que je regarde mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ouais elle est valorisante t'as vu ce réservoir comment il est énorme ce phare encastré dans la fourche j'adore ce petit garde-boue là je sais pas si on va le voir en plus elle est pas très haute non elle est bien ouais ça fait moto vraiment moto plaisir moto week-end mais en même temps tu peux t'en servir pour tous les jours quoi c'est pas la moto qui va te faire mal au dos quoi t'es un petit peu penché sur l'avant c'est tout mais les calepieds ils sont pas remontés non plus t'es bien putain regarde comment elle est stable oh ça bouge pas oh putain il y a de la terre putain je suis passé par là exprès je peux même pas envoyer dégoûté oh on sent que ça bouge là je me disais bien bah c'est quoi ces pneus ils accrochent partout quoi et franchement parler des pneus nickel bon c'est faire un petit tour du propriétaire je sais pas où mais je vais le faire je vais me caler ici hop matez moi cette bête cette beauté alors ce réservoir ce phare ce garde-boue court comme ça là putain les belles ce moteur la mort aux jaunes ouais la mort aux jaunes ouais trop ça braque oh putain ça braque pas trop hein ça braque pas du tout en vrai putain faut que j'ai un rang de pêche j'ai pas envie yo putain le truc j'ai pris l'exter bucati bucati